Ce mardi 31 août est une journée bien triste pour les princes William et Harry. Il y a 24 ans, le 31 août 1997, leur mère Lady Diana est décédée à la suite d'un accident de la route mortelle. La veille, le 30 août, la princesse des coeurs est arrivée à Paris avec son amant Dodie Al-Fayed après avoir passé plusieurs jours en sa compagnie en Sardaigne. La princesse de Galles souhaitait rapidement rentrer en Angleterre pour y retrouver ses fils. Mais son compagnon souhaitait faire une halte à Paris pour lui acheter une bague de fiançailles. Alors que le couple souhaitait dîner au restaurant chez Benoît, Lady Diana et Dodie Al-Fayed ont finalement changé d'avis pour le Ritz. Place Vendôme. Et c'est là que tout a basculé. Lady Diana et son amant étaient à bord d'une Mercedes conduite par Henry Paul dans laquelle se trouvait également Trevor Ray Jones. Leur garde du corps. La voiture a pénétré à minuit 23 à très vive allure dans le tunnel situé sous le pont de l'Alma. Déportée par la vitesse, la Mercedes a heurté le mur droit avant d'être projetée. De faire une embardée et de s'encastrer contre le 13e pilier sur la voie opposée. Dodie Al-Fayed et Henry Paul sont morts sur le coup tandis que Trevor Ray Jones a survécu grâce à l'airbag. Grièvement blessée, la mère des princes William et Harry a été transportée en ambulance à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière où il est décédée de ses blessures à 4h25 du matin, soit deux heures après son arrivée. Contactée quelques instants après la mort de son ex-femme, le prince Charles a eu la lourde tâche d'annoncer sa mort à ses fils. À 7h15 du matin, le duc de Cornouaille a annoncé la douloureuse nouvelle au prince William. Et le duc de Cambridge a ensuite réveillé son petit frère avec son père. William, toujours très protecteur, a tenu à être là pour annoncer la nouvelle à son petit frère. Apprenait-on récemment dans le point de vue. Main dans la main, les deux frères sont allés voir la reine Elisabeth II et le prince Philippe qui ne souhaitait qu'une seule chose, les protégée du tumulte planétaire. Les obsèques de Lady Diana ont été célébrées le 6 septembre 1997 à l'abbaye de Westminster. Alors que la reine Elisabeth II et Charles Spencer, le frère de la défunte, souhaitaient une cérémonie privée. L'ancien premier ministre Tony Blair avait réussi à les convaincre du contraire. Conscient de l'importance de Diana dans le cœur du peuple britannique, personne n'a pu passer à côté des princes Harry et William qui marchaient derrière le cercueil de leur mère. Les visages meurtrés. Bouleversés, le duc de Sussex avait déposé une enveloppe adressée à sa maman sur son cercueil. C'est sur l'île de Hoval, au domaine familial des Spencer Altorp, que repose désormais la princesse des cœurs. Des chapelets ont été déposés entre ses mains, ainsi qu'une photographie de ce fils qui a été retrouvé dans son sac à main. Paul Burel, son ancien majordome, avait également récupéré des photos des deux princes dans la coiffeuse de la princesse de Galles dans son appartement de Kensington. Des clichés qui ont eux aussi été déposés dans son cercueil. Le plus beau des hommages.